Pour le Watt de cette semaine, il y a un très gros renforcement sur les fessiers et les abdominaux et puis un workout très complet avec des formes de marcher, du clean et des handstand push-up. Je vous donne ce workout et des options pour tous, tout de suite. Salut la team, salut les crossfitter, je suis Jack. Je crois que si on s'entraîne dur et intelligemment, on va pouvoir le faire pendant longtemps, on va pouvoir rester en bonne santé, éviter les blessures et aussi s'amuser à l'entraînement. Toutes ces choses qui me tiennent beaucoup à cœur et c'est notamment pour ça que j'ai créé la programmation Train2Compete avec d'autres spécialistes de leur domaine. Si vous voulez découvrir notre programmation, vous pouvez recevoir un mois gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la fiche ici ou dans la description. Aujourd'hui, je vous emmène encore une fois à l'entraînement avec un gros workout. J'avoue qu'il me fait un peu peur parce que je vais devoir travailler sur une de mes plus grosses faibles blesses, à savoir mes fessiers. En gros, je me suis rendu compte qu'une partie de mes problèmes de dos venait du fait que j'avais du mal à recruter mes fessiers au bon moment. A la base, le simple effet de faire quelques fences marcher me pulvérisait les fesses pour plusieurs jours. Je me suis dit qu'il y avait non seulement un problème de ce côté-là, mais aussi le fait que je ne parvenais pas à les ressentir sur certains mouvements assez évidents m'a un peu inquiété et donc j'ai fait pas mal de recherches de ce côté-là et je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de les travailler sous deux formes principalement, à savoir sur la fin du pivot comme par exemple dans le deadlift et aussi sur l'extension simple comme dans le handstand push-up ou bien sûr dans l'haltérophilie. Donc l'entraînement du jour, je vais vous emmener tout de suite. Le warm-up va être principalement du renforcement. On va travailler sur le hollow, sur les abdominaux et sur les fessiers en isolation, véritablement vraiment pour les ressentir très très fort. Et puis on va appliquer ça dans le workout. C'est parti ! Pour le warm-up, je vais utiliser un Swiss ball. Si vous n'en avez pas, c'est très très simple de vous en procurer en ligne. Si vous le souhaitez, je vous mets un lien juste dans la description. Sinon, vous pouvez trouver ça maintenant chez Decathlon, un peu partout. Et ce qu'on va faire, c'est que si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer ça par un simple medicine ball, donc ce qu'on appelle communément les wall balls que vous avez dans presque toutes les boxes. Je vais faire du travail sur les fessiers et les ischios ici. J'enchaînerai avec des abdos. Bien entendu, du travail sur l'haltérophilie puisqu'il va y en avoir dans le WOD. Dans le medcon si vous préférez. Alors, je vais commencer avec une planche ici, bien contracter les fessiers. Je vais m'aider avec les coudes au sol au départ. Et puis je vais essayer de voir si je parviens à enlever les bras. Et à tenir en gainage. Vous allez voir, rien que ça, ça va complètement allumer les fessiers et surtout les ischios. Pensez bien à contracter les fessiers et à garder le ventre bien plaqué. Pour cet exercice, vous pouvez faire des séries d'à peu près 20 à 40 secondes en fonction de votre niveau. On va enchaîner avec plier ici, bien monter les fesses et revenir tendre en gardant les fesses le plus haut possible. Faites gaffe à ne pas monter. Et puis, si vous perdez l'équilibre comme je suis en train de le faire, vous remettez les coudes. Et puis à vous relâcher ici, d'accord ? Gardez bien cette planche. Planche à repasser comme le disait Franck à l'époque. Gardez bien le contrôle. Et là, vos ischios vont exploser. Deuxième exercice du renforcement et échauffement. Ça va être un travail ici sur les abdominaux directement en avant-bras sur la balle. Si vous n'avez pas de Swiss ball, vous pouvez faire ça sur un medicine ball comme je vous le montre ici. Et vous allez simplement tenir sur la balle en pensant à garder une belle posture bien active. Attention à ne pas lâcher ici. Vous voulez vraiment pousser sur les mains. Souffler, rentrer le ventre. Et vraiment créer une grosse grosse tension au niveau des abdominaux. Super actif. Pour la suite, comme on va avoir du clean dans le workout, je vais profiter de l'échauffement pour travailler ma technique, ma répétition. Et le fait de bien ancrer le mouvement dans mon corps. Je vais commencer d'abord avec le hip. Vraiment ce travail d'engagement du bassin que Kevin m'a appris. Bien à finir en pointe et bien à stabiliser. Le but, c'est justement de sentir l'engagement des fessiers. Et de bien suivre avec les bras pour avoir une belle trajectoire verticale. Ensuite, passer de là au high hang. Le high hang, c'est simplement fléchir légèrement les genoux et vous pencher un tout petit peu en avant. Donc pas encore la position hang. Hang haut si vous préférez. Et de là, pareil, une bonne extension. Et bien finir en haut. Je fais 3-4 reps en fonction de comment je sens l'exercice. Si je me sens bien, je passe à la suite. Hang. J'ai les pieds un petit peu trop serrés, je pense. Bien décomposer. Pousser. Et finir. Là, je n'ai pas assez engagé. Je suis tombé en avant. Le principe, c'est de profiter justement de ces séquences pour corriger votre technique. Donc là, je me replace mieux sur le hang. Et c'est déjà un peu mieux. Et j'essaie vraiment de sentir mes fessiers à chaque fois. Cool. Je vais faire ce circuit 3 fois. Si je ressens le besoin, je ferai un 4e tour. Et l'idée, ça va être de monter progressivement les charges sur le clean et de garder la même qualité technique sur les abdominaux. Et je vais aussi ajouter un petit travail de hollow body au 2e tour. Pour le travail de hollow, je suis toujours en train d'améliorer ma position sans me faire mal au dos. Je commence toujours bras ici ou bras là pour le moment. Je vais souffler, garder le ventre bien plaqué, plaqué le bas du dos. Travaillez avec une jambe. Si ça va bien, pareil en haut. Si ça va bien, je change de jambe. Là, les abdos. Je souffre déjà bien. Et je vais quand même essayer parce que pour le moment, ça fonctionne par très petite séquence sans me faire mal. Vous allez voir que pour décoller la deuxième jambe et pouvoir plaquer le bas de dos sans me faire mal au dos, j'ai trouvé une technique qui consiste à intégrer beaucoup plus les pecs dans le mouvement parce que ça force en fait mes abdos à se mettre en tension. C'est quelque chose que j'ai fait avec un stick. J'expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais ça fonctionne bien aussi sans. Donc, je vais mettre l'attention ici. Poussez une jambe. Toujours sur le souffle. Et puis l'autre. C'est des toutes petites séquences. Mais 4-5 secondes sans me faire mal au dos, c'est déjà très très bien d'où je viens. Dernière séquence de holo. Je vais travailler avec les bras loin derrière et une jambe. J'essaie toujours de rester ouvert, de ne pas venir fermer ici. Ça ne va pas m'aider en fait pour la gymnastique. Ce qui va vraiment m'aider, c'est de créer une tension de ma main jusqu'à mon pied. Ça, c'est le plus important. J'ai vraiment tout mon corps sous tension. Ça, c'est le plus important pour progresser un holo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ceux qui ont remarqué, qui ont regardé vraiment les reps attentivement, vous pouvez voir que chaque premier rep de chaque séquence est moins bonne. Premier hip, le premier high hang, le premier hang. C'est pour ça qu'on travaille, c'est pour créer de la sensation. Kevin, notre coach haltero, insiste tout le temps là-dessus. Sentez le mouvement avec la barre, sentez votre extension de hanche, sentez votre suivi, sentez vraiment cette trajectoire. C'est vraiment cette sensation qui va être très importante pour être confortable dans le mouvement, pour augmenter vos perfs en termes de charge, mais aussi en termes de fluidité et d'efficience dans vos medcon, comme on va le faire juste après. Pour le dernier tour ici, je vais corser un tout petit peu les choses avec du travail unilatéral. C'est un exercice que je ne fais pas encore assez souvent, mais qui recrute vraiment très très fort sur les ischios et les fessiers. Donc je vais commencer avec les mains au sol d'abord, parce qu'il va falloir que je trouve un peu ma stabilisation. Enlever une jambe et tenir ici. Bien me concentrer sur le fait de sentir le fessier, pas le bas du dos. Et puis changer de jambe. J'enchaîne comme tout à l'heure avec les curls, pour vraiment vraiment venir stabiliser mon bassin et mes ischios. Pour les abdos, la même chose, je vais ajouter une petite difficulté, ça veut dire que juste simplement je vais enlever une jambe du sol, un point d'appui. Ça va forcer mes abdominaux ici aussi. tous les muscles stabilisateurs des épaules à beaucoup plus intervenir. Je termine avec la même séquence de holo et puis des power clean et on est parti sur le medcon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ou dans les Open par exemple, on va avoir 4 rounds 4 times avec 20 mètres Walking Lunge et le Walking Lunge que je vais aujourd'hui charger avec une balle sur le ventre Je vais partir avec 10 Hang Power Clean à 60% à peu près de ma Red Max et 5 Hands Time Push-Up, 20-10-5, 4 rounds Si vous ne passez pas encore les Hands Time Push-Up, vous pouvez remplacer par des 2 Dumbbell Press donc un Dumbbell dans chaque main comme je vous le montre ici Vous vous concentrez bien sur le fait d'exploser avec les hanches bien poussées dans les jambes et dans les fessiers stabilisez Overhead et freinez la descente Concentrez-vous là-dessus, vous allez vraiment pousser explosif et freiner cette descente pour progresser dans votre extension, votre stabilisation Overhead et la coordination des deux qui vont vous permettre de progresser sur les Hands Time Push-Up Pour les Walking Lunge, 20 mètres c'est quand même assez long donc prenez une charge avec laquelle vous pouvez travailler aujourd'hui je vais me challenger avec 30 kg alors c'est pas énorme mais contre le ventre je sais que c'est plus difficile il faut être beaucoup plus concentré au niveau de l'équilibre et de la force ça joue aussi énormément personnellement je sors beaucoup plus mes fessiers et c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette variante aujourd'hui prenez celle qui vous convient mais vous allez partir sur quelque chose devant vous donc soit une charge sur les épaules soit ici en front track soit dans le ventre comme je vous le montre maintenant je vais donc échauffer rapidement les Walking Lunge le reste je me suis déjà suffisamment échauffé sur l'extension sur les épaules et sur les abdominaux particulièrement ça va très très bien se passer je pense et je vais juste mettre un petit peu les Walking Lunge pour vérifier que mes hanches et mon dos sont d'accord et on est parti je suis déjà précipée par la tiale je pense que j'ai envie de vous dire Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Par contre mission moins accomplie sur le timing puisqu'en fait j'étais parti je vous avoue pour faire moins de 10 minutes parce que le premier tour je l'ai fait vraiment facile et en fait je l'ai fait trop vite. L'erreur que j'ai fait c'est que je l'ai fait trop vite, j'ai repris trop vite ma balle par la suite pour les fentes et en fait je l'ai payé sur les clean, les clean à 60, je m'étais vraiment fixé de mes 10 reps unbroken. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait autant de reps avec cette charge en hang en fait parce qu'à la base le hang ça me fait assez mal au dos là ça va mieux donc ça je suis très content pour ça. Et du coup en fait ça m'a vachement déstabilisé plus que les fentes, les fentes j'étais préparé au combat et pour les clean pas assez donc c'est une bonne leçon pour moi de voir que bah oui j'essaie toujours faire les mouvements mais je suis quand même moins efficace quand je les pratique moins. Les handstand push up j'ai juste eu un petit déficit du côté gauche parce que pour le moment j'ai une petite gêne à l'épaule gauche suite à des problèmes au bassin enfin voilà c'est un peu le bordel mais rien de grave ça m'empêche pas de m'entraîner mais je sens bien que je suis moins stable. D'ailleurs je pense que vous l'avez vu sur les reps mais ça évidemment bah voilà c'est à moi de bosser sur ma stabilité de l'épaule ce que je fais deux fois par semaine au minimum en dehors. Là en fait ce qui était intéressant avec ce workout je pense pour vous c'est de voir comment j'adresse mes points faibles ça veut dire que je sais que j'ai une faiblesse dans les fessiers, je sais que j'ai une faiblesse dans les fentes et je sais aussi que j'ai l'épaule un peu moins stable pour le moment ce qui veut dire que j'ai pas pris de risque avec des mouvements qui vont vraiment mettre mon épaule en danger comme par exemple du snatch ce que j'avais prévu de faire à la base je suis passé à du clean mais sur le handstand push up je me suis forcé à freiner à chaque fois vous voyez je me suis pas laissé tomber une seule fois et bien à la fin je sentais vraiment mon épaule qui était moins stable moins forte et donc ça veut dire que mon travail de renforcement a fonctionné ça veut dire que j'ai adressé mes faiblesses et d'ailleurs il m'a fallu 5 minutes avant de pouvoir vous parler, il m'a vraiment vraiment mis une belle belle boitasse. Il y a pas mal d'autres exercices pour renforcer les fessiers bien sûr j'y viendrai dans d'autres vidéos si vous voulez voir d'autres exercices dans les prochains workouts de la semaine n'hésitez pas à mettre ça en commentaire je viendrai piocher dans vos idées de merde parce que je pense que je pense que vous allez bien bien chercher à m'en mettre une comme on dit et ce sera avec plaisir je jouerai le jeu c'est promis mettez moi ça en commentaire et je vous raconterai mon expérience sur vos propositions de workout maintenant je vais aller prendre une collation faire un petit peu de massage et puis des étirements aussi parce que je vais avoir besoin de quand même relâcher toute cette zone du bassin avec la posture du signe et un bon étirement du psoas et vous avez une bonne idée avec cet entraînement de la philosophie que j'applique à mes entraînements à mes coachings et dans notre programmation trying to compete où je vais en fait travailler sur une basse intensité avec vraiment de la technique et du renforcement musculaire à certains moments de la séance et puis d'autres moments de la séance où je vais aborder des faiblesses mais à plus haute intensité et évidemment d'autres moments où il va falloir lâcher les chevaux et donc vraiment pouvoir pousser comme je l'ai fait sur le medcon le principe est vraiment ça mettre des moments de practice vraiment de répétition de répétition d'apprentissage de sensations pour pouvoir après les mettre à plus haute intensité c'est véritablement ça l'objectif c'est de progresser sur notre capacité notre work capacity notre capacité à accomplir du travail dans un medcon et ça passe aussi par le fait d'acquérir une très bonne technique et un très bon contrôle musculaire d'ailleurs comme je vous l'ai dit au début de la vidéo si vous voulez essayer notre programmation trying to compete gratuitement on vous envoie un mois par email il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la fiche ou dans la description on vous envoie ça par mail et vous pouvez me faire votre feedback dans les commentaires c'est toujours avec grand plaisir que je cherche des points d'amélioration en collaborant avec vous je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos tutoriels sur le crossfit la nutrition et le développement de la réussite et je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine pour le workout de la semaine train hard train smart PEACE Hey guys vous voyez à l'état de mon t-shirt que j'ai vraiment pas passé le truc si cette vidéo vous a plu pensez à mettre un like et à la partager ça nous fait super plaisir à ma team et à moi même vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur la vignette qui est juste ici ou vous pouvez consulter cette liste avec tous les autres workouts de la semaine ou cette vidéo qui a été spécialement choisi pour vous PEACE